Rester longtemps au même endroit nous a permis de découvrir plus de choses. Mais également d'avoir la chance de revenir sur des lieux qui nous ont plus marqués. Notamment la splendide forêt du parc de Macmillan dans la pinette de la cathédrale. Sous-titrage ST' 501 Sauf que, depuis notre dernier passage, de nombreuses choses ont changé. Les saumons sont arrivés. Et le drone est enfin réparé. C'est qui qui est content ? C'est Mika. Du coup, c'est carrément la fête. Musique Ce matin, on se lève tôt. Très tôt. On a 8 heures de route, aller-retour, pour espérer passer 3 heures en compagnie de la faune marine du nord de l'île. À Télégraphe-Code. Les parents s'échangent le volant pour ne pas sombrer. Musique Les enfants se reposent en écoutant de la musique. Ça chante, ça va toujours plus. Musique Et nous arrivons enfin prêts pour l'aventure. Musique La multitude d'espèces présentes dans cette période riche en nourriture dépassent toutes nos espérances. Otaris, dauphins, orques et baleines à bosse se partagent un festa sous nos yeux éveillés. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il a voulu les compter et les identifier. En les prenant en photo dans les années 60, il s'est aperçu qu'en réalité, ils n'étaient qu'une centaine et que c'était les mêmes familles qui vivaient ici. Les orques du nord de l'île semblent en bonne santé et sont bien protégées. Malheureusement, ceux du sud subissent beaucoup de stress et de manque de nourriture à cause de l'implantation humaine. Entre les grosses villes comme Victoria, Seattle et Vancouver, les transits de bateaux commerciaux et la pollution chimique. Leur nombre baisse sensiblement. Un mouvement lancé par la vlogueuse Little Gypsy tente actuellement de protéger ses orques. Vous trouverez plus d'infos dans la description de la vidéo. Et vous pouvez facilement aider la cause en signant des pétitions. Sous-titrage Société Radio-Canada La population de l'île population, c'est maintenant qu'on va avoir une crise avec les orques, les orques, les orques. Les orques, nous connaissons les individuels, nous connaissons qui ils sont, et nous connaissons quand ils ne sont pas très bien. Les populations de toutes les espèces de l'île sont passées de l'île de l'île de l'île. La population de l'île sont passées de l'île de l'île de l'île. Cette période de retour des saumons nous a également permis de côtoyer les ours. Les bâtiments de l'île sont passées de l'île. Les bâtiments de l'île sont passées de l'île de l'île. Nous avons pu découvrir encore de fantastiques panoramas et nous imprégner de la vie sauvage de l'île. Musique 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 Bienvenue au Canada Mais toutes les bonnes choses ont une fin et il est temps de quitter Port Alberni pour rejoindre Victoria où nous prendrons le ferry pour Vancouver. Nous profitons de ce parcours pour visiter des villes où la présence des Indiens nous en apprennent plus sur l'histoire au travers de leurs œuvres symbolisant le rapprochement des peuples. C'est parti, c'est parti. C'était au fantastique ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada